Il y a quelques années, dans un gala d'humour, j'ai fait un numéro sur le binge. Binge, là, c'est comme l'expression anglophone pour dire compulsion alimentaire, parce qu'on ne reçoit pas de cachette, là. Moi, je suis capable de vider un pot de beurre de pinnate à la cuillère, puis de passer au travers celui du pot de Nutella aussi, en passant par un petit trip de fromage, peut-être, et peut-être deux, trois bouchées de rouleaux fruits. On ne sait pas. Tu sais, je suis capable d'y aller, je suis capable. Ce n'est pas une grande fierté. Et peut-être que juste cette introduction-là te donne mal au cœur. Ce n'était pas mon but, je te demande pardon. Mais la compulsion alimentaire, je me demandais si c'était un trouble des comportements alimentaires ou la compulsion ou avoir des binges. C'était normal. C'est-tu juste relié aux émotions? Est-ce que c'est tout le monde qui en a? Il y a juste moi qui ai un problème de... Puis de « Ah, il ne s'est rien passé, là, là, là ». Ça me chicotait beaucoup. Et j'ai l'occasion de pouvoir en parler à Mélanie Consult aujourd'hui avec Marie-Lou Ouellet. Marie-Lou Ouellet, elle est chercheuse en psychologie. Elle est spécialisée en troubles des conduites alimentaires. Et elle a accepté de venir m'expliquer la patente pour que ça devienne un peu plus clair. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes sur le podcast de Mélanie Consult. Je m'appelle Mélanie Gannemey. Je viens de vous avouer que je suis capable de manger comme un troc. et je vais en parler avec une spécialiste. Alors, on commence ça maintenant! Salut, Marie-Lou! Salut, Mélanie! Ah, je suis tellement contente! Bien, en fait, je suis un peu contente, mais je suis un petit peu stressée. OK. Parce que je suis capable de faire des jokes avec ça. Tu sais, de « Ah, 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 troc, ah, se pète la face dans le bacon! » Tu sais, on dirait que je suis capable de mettre de l'humour dans ça. Mais là, de savoir que j'ai le privilège de parler avec quelqu'un qui s'y connaît, je suis contente en même temps. J'ai un peu peur d'avoir pas un diagnostic. Mais tu sais, je sais pas comment je délirais si tu m'annonçais que j'avais un problème. Parce qu'en même temps, je fais beaucoup de dénis sur mon comportement alimentaire. Fait que merci d'être là! C'est vraiment plaisir. Et pour te rassurer, bien, je te fais pas de diagnostic parce que je fais de la recherche. Donc, je suis pas psychologue. Donc, je pourrais pas te faire de diagnostic aujourd'hui. Puis même le psy pourrait pas. Donc, déjà, tu peux t'enlever cette pression-là du diagnostic. Ça commence très bien. Merci. Parce qu'avec Mélanie Consul, tu sais, avec les marchés corporelles, la grossophobie, tu sais, les épisodes sur l'alimentation intuitive. Il y en a d'autres qui s'en viennent parce que ça me chicote vraiment beaucoup. Parce que je trouve que l'alimentation, ça fait tellement partie, c'est comme une partie majeure dans notre vie. J'ai vraiment l'impression que moi, je connais rien là-dedans. Puis avec l'alimentation intuitive, j'avais vraiment pris conscience que je détectais plus nécessairement les signaux de mon corps, de la satiété, tu sais, de... Puis est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai faim? On est comme tellement habitués, on se fait dire trois repas par jour. En tout cas, on connaît tous le concept, le contexte, de toute façon. Mais toi, tu avais une approche différente, tu sais, dans le fait de dire, bien, moi, je fais de la recherche là-dedans, puis on a découvert des trucs, puis il y a des trucs qu'on sait. Puis là, je me dis, elle va peut-être être capable de m'expliquer la différence entre un puis l'autre. Fait que j'ai un peu le goût de te laisser partir parce que j'ai l'impression que... Tu sais, j'ai l'impression que je vais juste me tenir de même. Un rin d'oie, là, comme ça. Bien oui, avec joie. Bien, je peux partir, si tu veux. Je peux commencer par te décrire un peu comment est-ce qu'on peut situer les différentes problématiques en lien avec l'alimentation. OK. OK. Donc, dans le fond, on connaît bien, tu sais, les troubles alimentaires ou en tout cas, tu sais, on sait que, bon, il y a certaines personnes qui ont soit une anorexie mentale, une boulimie, une hyperphagie boulimique. Les trois, la prévalence, c'est 1 % anorexie de la population, 2 % boulimie, 3 % hyperphagie. Donc, en tout, on a un 6 % de la population qui présenterait des troubles des conduites alimentaires diagnostiqués via la Bible des troubles de santé mentale, le DSM-5. OK. Mais ça, ce sont les 6 % qui répondent à un trouble. Quand on a un trouble, c'est parce qu'il y a vraiment un dysfonctionnement dans plusieurs sphères de la vie de la personne. Donc, avant d'avoir un trouble, on peut conceptualiser les troubles des conduites alimentaires ou les conduites alimentaires dysfonctionnelles sur un continuum qui va de « je n'ai pas de problématiques en lien avec mon alimentation ». Même, on pourrait l'étirer jusqu'à « alimentation intuitive ». Faisons ça. Continuum « alimentation intuitive », donc l'espèce d'alimentation très optimale qui va jusqu'à « je n'ai pas de troubles des conduites alimentaires » à « j'ai des troubles des conduites alimentaires diagnostiqués ». Mais entre « j'ai pas de troubles » puis « j'ai un trouble alimentaire », il y a toutes sortes de cas de figure là-dedans. Donc là, c'est très hétérogène. Donc là, c'est là qu'on va retrouver des gens qui vont avoir des situations dans lesquelles ils vont peut-être avoir des compulsions alimentaires. Ils vont peut-être avoir de la restriction alimentaire aussi. Ils vont peut-être être insatisfaits de leur corps. Ils vont peut-être faire de l'exercice pour perdre du poids, donc pour compenser les calories. Peut-être qu'ils vont mettre en place toutes sortes de stratégies pour compenser les calories ingérées puis pour contrôler le poids du corps. Mais s'il n'y a pas un dysfonctionnement suffisamment important dans la vie de la personne, un dysfonctionnement, c'est mettons la personne à la difficulté à être performante au travail. Il y a un changement au niveau du rendement au travail, voire elle va arrêter de travailler. Il y a un besoin d'hospitalisation. Avec les amis, il y a un isolement total. Donc ça, c'est des exemples de dysfonctionnement qui fait que là, ça nous sonne une cloche. C'est peut-être un trouble rendu à ce moment-là. Mais quand on est sur le continuum où on n'a pas encore développé de troubles des conduites alimentaires, où on a par exemple des compulsions alimentaires, où on mange du beurre de pinot et on a l'impression qu'on perd le contrôle, mais où il n'y a pas tellement de dysfonctionnement significatif autour de ça, bien là, on va dire que c'est peut-être un trouble alimentaire sous-clinique ou c'est peut-être simplement des conduites alimentaires dysfonctionnelles que j'imagine que tu voudrais peut-être travailler sur éventuellement. Mais on dirait que j'ai le goût de travailler sûre quand je me rends compte qu'il n'y en a plus de beurre de pinot. Oui, oui. Est-ce que tu le sens, la perte de contrôle quand tu manges ton beurre de pinot? Ce sentiment de perte de contrôle-là où tu n'es pas capable de t'arrêter? Est-ce que quoi? Quand je ne suis pas capable de m'arrêter? Est-ce que tu le sens, cette perte de contrôle-là? Est-ce que je le sais, cette perte de contrôle-là? Oui, je le sais. Oui, je pense que oui. Je pense que je le sais, mais je fais du déni pendant. Comme je le sais. Mais c'est pas grave, ça va être le fun, 5 minutes. Je comprends. Mais je t'ai pas de question parce qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement ce sentiment de perte de contrôle-là. Il y en a qui vont manger, mais avec plaisir, qui peuvent aller à la cabane à sucre en ce moment ou ça sera peut-être passé. Je ne sais plus où les gens ont de la cabane à sucre, mais ils vont aller à la cabane à sucre, ils vont trop manger, puis pas par perte de contrôle, mais par plaisir, tu sais, d'être avec les proches. C'est pour ça que je te pose cette question-là, en fait. Non, c'est vraiment rare que je vais manger du bonheur de pinot à la cuillère devant des gens. Je pense qu'il y a un isolement quand tu as cette petite-là. Ouais. Mais tu sais, je pense que je suis consciente que je suis en train de l'échapper, mettons. Mais... Ouais, c'est ça, je suis consciente que je l'échappe, mais on dirait que c'est ça, je fais un peu de déni dans le sens que je ne me dis pas c'est grave, mais je regrette après, là. C'est quoi le regretter, tu penses, l'émotion qu'il y a en arrière de ça? C'est une bonne question. Parce que déjà, il y a du regret, mais il y a toujours des émotions que ça génère chez toi? Je vais te dire, l'émotion, après la pause, ça vient de sonner à la porte. Alors, avant que ça sonne à la porte, tu me demandais c'est quoi l'émotion qu'il y a derrière le regret, tu sais, de dire, ah, Colin, je l'ai échappé. Comment je me sens de savoir que je l'ai échappé, c'est ça? Ouais. En fait, bien, je pense, je m'en veux de ne pas avoir réussi à me contrôler. parce que je le savais que j'étais pour l'échapper, mettons. Puis, tu sais, je dis, je m'en veux, je ne me tente pas sur la tête pendant trois jours, je veux juste me sentir dégueu. Tu sais, un genre de, bam, ouais, j'ai échappé bien raide, puis là, je me suis dit, mais voyons, là, c'était pas ça ton but, puis tu ne voulais pas, tu avais prévu, tu sais, tu avais été en train d'aujourd'hui, ou tu as monté telle montagne, ou tu sais, mais voyons, qu'est-ce que tu viens faire, il y a beaucoup de culpabilité, mais c'est ça, c'est de la grosse culpabilité. Souvent, c'est ça, il y a beaucoup de culpabilité qui vient après ces crises-là, il y a comme un sentiment de perte de contrôle, puis tu le sais que tu vas te sentir coupable après avoir fait cette compulsion alimentaire-là, mais c'est bon au début, puis ça répond peut-être à certains besoins, on ne pourra peut-être en reparler tantôt ou tout de suite, c'est comme tu veux, mais il y a parfois une régulation émotionnelle qui peut être travaillée dans ce temps-là. Tu sais, des fois, les gens vont dire, ben moi, je mange quand j'ai des émotions, ça sert à quelque chose d'avoir ces compulsions alimentaires-là, ça sert à un besoin qu'on a actuellement, fait que c'est pas anodin, tu sais, ça vient pas de nulle part ça, ces compulsions alimentaires-là, ça nous sert à nous adapter à certaines émotions ou à certaines difficultés. Oui, vas-y. Excuse-moi, avant que tu ailles plus loin, j'ai comme une question, est-ce que le fait de manger ses émotions, pour chaque personne, ça peut être différent? Mais est-ce que le but, c'est de se sentir déconnecté de ses émotions ou de ne plus les sentir, les émotions? Pourquoi qu'on... Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on... Quand on mange? Ouais. En fait, on mange toujours avec émotions. On est les gens qui disent, mon Dieu, t'es un mangeur émotionnel, il ne faut plus que tu manges à travers tes émotions, mais l'acte de manger, on mange avec nos émotions, ça c'est normal, on en a toujours à l'intérieur de nous, puis des fois, c'est correct de manger nos émotions en guillemets, c'est bien correct. C'est avec tes amis, puis c'est le fun, vous commandez de la pizza, puis vous buvez un petit verre de vin rouge, puis de la pizza, puis t'en manges peut-être plus que t'en aurais mangé si t'étais seule puis que t'étais vraiment totalement concentrée sur ta bouffe. Puis là, t'es avec des amis, fait que t'es en relation sociale. Fait que manger, c'est un acte social. On mange soit, on s'isole, ça reste un acte social parce qu'on s'isole de la société qui ont fait la compulsion. Si on a peut-être une petite, peut-être de la honte ou peut-être de la gêne de manger devant les autres, mais aussi, on mange à travers nos émotions. Si je vis quelque chose de difficile dans ma vie, si il y a un deuil, je vis, bien ça, c'est pas que la nourriture, bien ça soit quelque chose qui vienne nous réconforter, puis c'est correct, c'est pas mal. Ce qui devient problématique, c'est quand, à chaque fois qu'on vit une émotion, on a un seul outil dans notre boîte à outil, puis c'est celui de manger. C'est ça qui est le problème. C'est quand on mange tout le temps nos émotions. Donc, le problème, c'est qu'à un moment donné, bien, on s'éloigne de ce qui est important pour nous. Je sais que t'en as parlé dans un autre podcast de l'aspect des valeurs et de vouloir s'approcher de ce qui est important pour nous, de nos valeurs. Bien, c'est ça que ça fait. Quand tu te dis, bien, je me prie peut-être de monter une montagne parce que je vais manger mon beurre d'épinote, et c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que pour pouvoir investir ton énergie puis ton temps dans ton beurre d'épinote pour gérer ton émotion à l'intérieur, peut-être que tu me diras que non, c'est plus du vide ou de l'ennui, peut-être, je ne sais pas. Mais normalement, il y a quelque chose qui est vécu puis pour éviter de vivre ça pour ne pas que ça fasse trop mal, bien là, je vais manger. Ça me permet d'éviter de vivre mon vécu qui est douloureux. Mais en même temps, ce que ça fait, c'est que je m'éloigne de ce qui est important sur d'aller monter ma montagne ou d'aller faire du sport, je pense que tu disais. Ça fait que c'est ça, tu sais, l'envers de la médaille. Mais je comprends que des fois, ça va être pour comme camoufler ou enrober l'émotion qu'on ne veut pas vivre, que ça soit comme un deuil, une tristesse, l'ennui. Oui. Mais ça peut aussi être de l'autre côté, genre une célébration. Tu sais, dans le sens de t'es joyeux, fait que pour fêter, tu peux aussi tomber dans une compulsion. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il y a des émotions douloureuses, des émotions agréables puis c'est pas, on pourrait manger nos émotions car c'est des émotions aussi agréables. Bien, c'était une question parce que, tu sais, moi, je pense que quand je vais avoir un binge, c'est souvent dans le stress puis dans l'ennui. Pour moi, ça serait ces deux-là plus. Mais, j'ai une amie qui, elle, quand elle fait un bon coup, comme, elle va se péter la face dans un sac de chips, mettons. parce que pour elle, tu sais, mettons, elle essaie de couper le sel, mais là, elle contente. Fait que là, c'est son anane de la semaine, sac de chips, mettons. Bien, tout à fait. Tu as raison que même les émotions, en fait, c'est plutôt l'intensité des émotions souvent qu'on constate. Tu sais, par exemple, tu as une bonne nouvelle, tu as un nouvel emploi ou vous avez un nouveau contrat puis quelque chose de vraiment cool qui arrive. Tu sais, l'espèce d'excitation qu'on vit à l'intérieur. On va appeler quelqu'un puis là, il faut le dire, il faut le dire. la joie, c'est une émotion d'affiliation. Ça sert à ça pour la survie de l'espèce. Ça sert à, oui, je suis contente, je vais rester ici avec vous. Fait que quand on vit quelque chose qui nous fait vivre beaucoup de joie, d'euphorie, on a le goût de s'affilier à l'autre. Donc, on a le goût de prendre le téléphone puis d'appeler puis de raconter notre nouvelle. Puis on a juste le goût de parler de ça à tout le monde autour de nous, ou de le crier sur les toits. Fait que même cette intensité-là de la joie, c'est difficile. On est comme calme-toi, 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 calme-toi. La voiture, on essaie quand même de calmer l'intensité des émotions qui sont agréables parfois. Fait que c'est pas fou ce que tu dis. C'est tout à fait vrai. Ça peut arriver dans ce temps-là aussi. Mais je trouve ça intéressant de savoir que c'est pour calmer l'intensité, par exemple. Tu sais, c'est pas vécu pleinement à ce moment-là. Ça doit... Tu sais, je me questionne à savoir est-ce que c'est pas... Tu sais, des fois, tu te dis... Tu sais, quand t'as beaucoup de gratitude ou que t'es super content pour quelque chose, des fois, tu sais comme pas comment le gérer. Fait que c'est comme beaucoup. Oui. Fait que là, pour descendre l'intensité du... Bien, c'est sûr que manger va faire que tu le ressentiras plus à un moment donné. Tu sais, l'espèce d'excitation parce que t'as mis plein de bouffe par-dessus. C'est ça. Fait que c'est ça, je comprends que... J'ai un peu l'impression que dans une compulsion, la bouffe, c'est vraiment comme une illusion de gestion d'inconfort. c'est une illusion de gestion d'inconfort. Mais je pense que tu me diras, toi, quel est ton vécu là-dessus. Mais souvent, les gens sont bien conscients de la souffrance qui vient après parce que, en fait, comment ça fonctionne, l'émotion, quand on l'évite. Ça, ça, c'est peut-être les gens pourraient regarder les podcasts sur l'anxiété avec Stéphane Bouchard que tu as vu qui explique les intensités de l'anxiété. Tu sais, l'anxiété, en fait, toutes les émotions sont physiologiques. Ça veut dire qu'on le ressent à l'intérieur de notre corps. Tu sais, c'est pas une idée, une émotion. Tu sais, c'est pas dans notre cerveau, c'est vraiment dans notre viscérale, c'est vraiment dans notre corps. Tu sais, quand on s'attarde, on fait stop puis on regarde à l'intérieur de nous, on va ressentir des affaires, une boule dans la gorge, nos jambes qui sont molles, notre ventre plein de papillons, si c'est de la joie, si on a de la peine, peut-être les yeux qui, on dirait, qui renfoncent, qui piquent, qui ont le goût de pleurer. Tout ça, c'est du physiologique. Les émotions, c'est pour survivre. Tu sais, c'est vraiment des réactions de nous il y a des millions d'années qui sont restées. Donc, l'émotion, elle est réelle puis quand, en fait, on veut, donc c'est la même chose pour l'anxiété. L'anxiété, c'est une réaction physiologique. Donc, quand on a une émotion, ça augmente comme ça, ça devient intense. Puis là, pour calmer cette émotion-là, cette intensité-là de l'émotion, bien là, on peut mettre en place toutes sortes de stratégies pour éviter de vivre cette émotion-là. Ultimement, par exemple, Stéphane disait, bien là, il faut passer cette courbe-là en la vivant pleinement à l'émotion pour pouvoir l'accepter. C'est ça qu'il expliquait. Ce qui se passe, c'est que quand il y a une compulsion, il y a une émotion intense qui grimpe, ou je ne suis pas capable de gérer ça, je ne suis pas capable de gérer le reste de la courbe non plus. Là, je vais manger pour arrêter l'intensité de l'émotion. Ce que ça fait, c'est que finalement, je fais de la pleine conscience, mais focus sur la bouffe. Ça m'enlève, mon attention est floue sur d'autres choses, plus sur mon émotion, sur quelque chose à l'extérieur de moi. C'est de la pleine conscience, mais qu'on ne voudrait pas ultimement. Mais tu comprends, c'est un peu le même principe. Si on est capable d'amener notre attention à de la bouffe pour éviter notre émotion, on est aussi capable de porter notre attention à l'intérieur. Ça, c'est un apprentissage. Mais l'humain est capable de changer l'attention d'une chose à l'autre. Ça, ça va être un, si on parle tantôt des outils pour sortir un peu de ces compulsions-là, on peut en se parler. Donc là, on est en haut de la courbe, compulsion arrive, l'émotion chute. Ça, c'est à court terme. Ça va marcher à court terme. Ça veut dire qu'effectivement, pendant que je suis en train de faire manger mon beurre d'épinat, bien, j'en ai plus d'émotions. C'est plus aussi intense. tu sais, je me sens, peut-être que je commence à sentir la culpabilité parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient parce que j'ai des événements passés qui me disent que je me sens mal et que ça devrait me faire sentir mal et que je ne suis pas en train de monter ma montagne en ce moment. Ça, c'est des émotions négatives qui s'ajoutent en plus à ce que tu vivais déjà avant la courbe. Donc là, vu que tu vis d'autres émotions qui s'ajoutent, la culpabilité de ne pas monter ta montagne, peut-être la honte d'être toute seule chez toi, peut-être la culpabilité, peut-être la tristesse de ne pas être avec tes amis, etc. Fait que là, la prochaine émotion quand ça va remonter, parce qu'elle, elle a quelque chose à te dire, cette émotion-là. L'émotion que tu vis, par exemple, la joie, elle est en train de te dire, souvent, c'est une émotion d'affiliation. Ce que tu as besoin, c'est d'en parler aux autres autour de toi, mais là, personne ne répond au téléphone. Fait que tu ne peux pas gérer, tu n'as pas cet outil-là pour répondre à ton besoin. Fait que, pouf, tu l'évites, cette émotion-là, parce que là, tu ne peux pas répondre à ton besoin. Fait que, la compulsion alimentaire va servir à répondre à ton besoin, mais vu que c'est dysfonctionnel comme comportement, tu ajoutes de l'émotion. Puis, la prochaine courbe émotionnelle qui va arriver, elle risque d'être encore plus intense parce que tu l'as évitée. Ton émotion, comme elle est physiologique et elle est adaptative, elle est en train de te dire quelque chose. Il y a un besoin non comblé. Fait que ça, c'est comme un ami qui te dit à côté de toi, il y a le feu dans le building, il y a le feu. Puis, toi, tu es comme, non, non, mais il y a le feu. Non, parle-moi pas, je suis en train de faire d'autres choses. Ton amie, elle va crier encore plus fort puis elle va commencer à t'attaquer. Même affaire pour une émotion. Une émotion, c'est une alerte qui a un besoin qui est non comblé. Fait que, il faut les écouter. Fait que, plus on évite, plus nos émotions vont être intenses, plus on a le goût d'éviter. Puis, comment tu penses qu'on évite quand on a des compulsions alimentaires? Bien, on fait de la compulsion alimentaire, mais aussi, on intègre la restriction alimentaire dans notre alimentation pour éviter les compulsions alimentaires. Là, on rentre dans le cercle vicieux restriction-compulsion. Hum, tabarouette, c'était un gros rollercoaster ton affaire. Oui, on peut déconstruire. On peut déconstruire si tu veux, mais c'était quand même assez clair. Tu sais, je comprends que si on ne s'occupe pas de l'émotion ou qu'on ne va pas chercher le message à l'intérieur de cette émotion-là puis que c'est dérangeant comme sensation, on va pouvoir, on va vouloir comme mettre un terme à la sensation. La compulsion alimentaire peut être une façon de couper la sensation ou du moins moins la ressentir. Oui. Puis une fois que ça passe, une fois que la culpabilité est passée, si on revit une autre émotion vu que... Il y a mon petit chien qui frappe dans le pas. Je vais épicher des... Les gens, vous êtes habitués, je vais épicher des petites croquettes à un zoo pour qu'elle arrête, là. On va voir ce que ça va donner. Une fois que la culpabilité est passée, si jamais je revit une autre émotion, étant donné que je n'ai pas pris soin de prendre le message qu'il y avait le feu puis que j'ai mangé par-dessus le feu, mais l'approche à une courbe émotionnelle, si je ne l'écoute pas non plus, ça risque d'être pire ma compulsion. Oui, ça va vraiment plus t'envahir parce que ton amie qui dit qu'il y a le feu, elle ne veut pas que tu brûles. Elle veut que tu survives si ton émotion dit ça. Ton amie, non, 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 viens-ta, viens-ta, viens-ta. Elle va te pogner encore plus fort. Quand je dis pogner plus fort, ça va être plus intense. Ça va revenir de façon très intense. C'est pour ça que c'est la même chose avec les troubles anxieux. Plus on évite nos situations anxiogènes, plus ça va augmenter. Là, on revient à l'inverse en anxiété. On va revenir à l'inverse. Ça veut dire qu'on va vouloir tolérer les courbes pour qu'éventuellement, les bosses soient beaucoup moins élevées, donc que l'intensité diminue parce qu'on s'habitue, on s'expose. Ça fait que c'est ça. Il y a vraiment une question de devenir conscient de où est-ce qu'on se situe. C'est important de savoir on est où dans la courbe quand même parce que si tu dis « Ah, là, j'ai une poignée de vague. Je comprends, là, j'ai une émotion. » Tu sais, au lieu de la couper, de prendre le temps d'aller voir dedans, de devenir conscient, ça peut faire que les moments de compulsion vont être espacés ou moins forts ou jusqu'à peut-être ne plus exister. Bien, c'est comme un travail en parallèle qu'il faut faire avec plein de choses. C'est-à-dire que oui, il va falloir. Tu as tout à fait raison. C'est la première affaire à faire. Ce que tu dis, prendre conscience, ça veut dire tourner ses yeux vers l'intérieur puis essayer d'identifier qu'est-ce qui se passe dans notre corps puis juste observer. En fait, je te dirais, c'est oui, prendre conscience puis on appelle ça dans la thérapie d'acceptation et d'engagement que j'aime beaucoup cette approche-là. En fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on doit développer notre soi observateur. Oui. C'est pas tant de... compulsion alimentaire. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas qu'on se batte contre les compulsions alimentaires parce que là, on tombe dans le cercle vicieux de la lutte. Donc, quand on lutte, on essaie d'éviter les émotions, on lutte contre nos émotions. On va vouloir plutôt, bien, accepter nos émotions, les accueillir en gros. Et donc, exactement comme ce que tu as dit, c'est excellent. c'est de prendre conscience de ce qui est en train de se passer jusqu'à ce qu'on ait diminué l'émotion. Puis une émotion, quand tu la regardes passer, t'es juste assis, t'as pas besoin de faire de la méditation ou t'as fermé les yeux. Tu peux juste t'asseoir quand t'as une émotion intense puis avec curiosité, juste, tu peux te fermer les yeux puis juste identifier c'est où dans mon corps quelle est mon émotion et où celle-là. Puis là, tu peux dire, « Ah mon Dieu, c'est plus dans le chest qu'il se passe une espèce de pression. C'est mes joues, je sens que c'est chaud. » Tu peux même faire un scan de ton corps au complet pour t'aider. Fait que tu peux te dire, « Ok, mes joues, est-ce que c'est plus chaud? Est-ce que je sens mon cœur sans lui toucher? » Je le sens que ça pompe. Tu sais, quand on a une présentation bien stressante à faire, des fois, le cœur se met à te pomper dans la poitrine mais tu le sais, on n'a pas besoin de le toucher. Tu n'as même pas besoin de porter attention à ton cœur. « Mais ça, est-ce qu'il y a ça? Est-ce que les bras, les épaules sont mêmes? » Ce n'est pas de rien changer. C'est juste d'observer avec curiosité. C'est intéressant quand on réussit à le faire une couple de fois. C'est intéressant à quel point c'est difficile de ne plus jamais le faire parce qu'on se rend compte que c'est effectivement vraiment intéressant de constater qu'après quelques minutes, l'intensité de l'émotion commence déjà à diminuer. Il y a des émotions plus longues que l'autre comme la colère qui peut durer plus longtemps mais ça peut durer une journée peut-être. Tu te réveilles le lendemain encore un peu en colère puis au cours de la journée, ça va diminuer. Tu peux avoir du ressentiment puis toutes sortes de pensées quand même en lien avec ça mais vraiment l'émotion physiologique de colère qui vraiment est enrageante, ça, ça va diminuer c'est certain. Fait que si on attend que l'émotion passe et qu'on l'observe, là, c'est intéressant parce qu'on est capable d'avoir une gestion sur nos comportements qui est beaucoup plus consciente finalement. Même s'il y a encore des compulsions alimentaires en s'observant, c'est correct. Au moins, on le sait où est-ce qu'on se situe. On est dans le cercle vicieux. Oui. Compulsion, bien non, là, je suis en train de dire, je vais observer mon émotion puis là, je sais que j'ai une émotion intense mais je vais aller quand même monter ma montagne malgré ma souffrance. Je comprends. Je comprends. Tu vois, en tout cas, mettons que je me l'applique juste à moi vite, vite, là, moi, je pense que je suis consciente quand j'en ai des moments de compulsion. Je suis consciente quand j'en ai un puis j'y vais pareil parce qu'effectivement, je ne veux pas ressentir qu'est-ce que je ressens. Puis après ça, je tombe dans la culpabilité. Mais c'est comme ça, je suis capable de le dire en partant. Là, on dirait que tu arrives avec une autre couche qui est intéressante parce que c'est vrai que ça revient, tu sais. c'est vrai que... Mais tu vois, je n'avais comme pas évalué l'espèce de wave que tu parles, tu sais, l'émotion qui revient, on la recoupe, on ne s'en sert pas. La personne, elle va revenir, il y avait un message là-dedans, je ne l'ai pas pris, OK, ça va quand même ouf, elle va remonter. Tu sais, là, je suis comme, ah, je comprends parce que la vie, c'est ça, là, tu sais, on a envie des affaires, là, les émotions sont comme présentes régulièrement. Puis dans une journée, on peut en vivre plusieurs. Fait que tu sais, je me dis, ça doit arriver souvent, tu sais, je ne pense pas que je connaisse mon cycle de compulsion, là, mais il est vraiment pire en période de rush total. Il est vraiment pire en période de rush total. Mais je trouve ça le fun, maintenant, que tu m'expliques comme que ça va revenir et que... On dirait que j'étais juste au premier niveau. Genre, j'étais capable de savoir que je faisais ça, mais là, l'observation va être plus facile de faire « Ah, c'est vrai! » Peut-être que je pourrais même juste prendre en note quand tel, j'en ai eu un. Un moment de, tu sais, de compulsion, de dire « Ah, j'en ai eu un, là! Qu'est-ce que je vivais? Qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce que je sens? » Tu sais, pour voir « Ah, qu'est-ce qui vient de se passer? » C'est juste pour que je devienne un peu plus aiguisée de faire « Ah, c'est vrai, moi, quand je vis ça! » Tu sais, là, je suis capable de le dire que c'est en stress ou dans une période d'ennui que ça peut m'arriver. Mais peut-être que ça m'a fait dans d'autres sentiments puis je le sais pas. Peut-être. Puis si t'es en mesure de l'identifier au moment présent, de dire « Oh, là, je suis en train de, avec Mme Ricard, vous parliez de faire stop devant ton garde-robe. Je sais plus trop de quoi vous parliez, mais par rapport à des pensées sur « Il n'y a rien qui me fait. » Oui, oui. « Mon linge qui devient mal. » Tu fais quelque chose comme ça. Bien, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'au moment, dans l'instant présent, bien, si t'es capable de dire « Oup, 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 là, je suis en train d'avoir une pensée qui est de « Je vais manger parce que je suis pas capable de gérer ce que je vis. » Puis si t'es capable de faire « Stop. » Deux secondes. T'as pas besoin de te faire des promesses puis de dire « J'en aurais pas de compulsion alimentaire. » C'est pas ça. Parce que quand on se met à lutter contre nos compulsions alimentaires, bien, on devient complètement obsédé à ne pas en faire. Puis ça, en fait, ça augmente la préoccupation puis ça augmente le risque d'en faire. Comme je te dis, cette semaine, tu manges plus de dessert. Tu manges... Tu sais, mais là, mettons que le dessert, c'est la crise, mais c'est un peu le même principe. Je mange plus de dessert d'ici l'été. J'en mange juste une fois par semaine le samedi. T'es sûr que tu penses à du gâteau au chocolat toute la semaine. Bien, c'est sûr. Alors que tu pensais pas à ça avant de te restreindre dans ta tête de pouvoir manger. Je pense que tu l'as dit tantôt, mais je pense que c'est en train de rentrer, là. Donc, la limitation, la privation, la restriction. Oui. Donc, la restriction risque fortement d'alimenter la compulsion. Oui. Fortement. Bien, fortement. Oui, c'est un des facteurs de risque comportemental. Il y a toutes sortes de facteurs. Il y a deux facteurs, tu sais, principaux qui sont tout le temps là. Tu sais, souvent, on va dire, c'est des situations toujours uniques. Il y a des facteurs de risque dans le vécu, dans l'évolution de la personne, dans sa jeunesse, dans ses traits de personnalité, dans les aspects génétiques. Il y a toutes sortes de facteurs qui vont influencer biopsychosocial, environnemental. Le fait qu'on développe ou non des conduites alimentaires dysfonctionnelles, voire un trouble du comportement alimentaire. Mais il y a deux affaires dans le moment présent qu'on voit à peu près, bien, qu'on voit tout le temps là dans les, je vais me risquer à dire tout le temps, de la restriction alimentaire, que la personne n'est même pas consciente la majorité du temps. puis une difficulté à réguler ses émotions. Oui, ben oui. Je n'ai jamais, jamais vu dans un portrait clinique d'histoire où il y avait des compulsions alimentaires puis il n'y avait pas ces deux choses-là. Puis dans la restriction alimentaire, on ne dit pas juste faire un régime puis manger moins de calories. Ce n'est pas juste de dire, moi, je mange juste 1500 calories maximum par jour. Ça, oui, on comprend que c'est de la restriction alimentaire. Mais de la restriction alimentaire, c'est aussi cognitif, restriction cognitive. L'histoire du gâteau, tu te prives dans ta tête de manger quelque chose. Là, tu es sûr, tu vas juste penser à ça. On sentait que, vous, le risque de faire une compulsion dans le gâteau, je pense que c'est élevé. Il y a ça, mais aussi, je ne mange pas après telle heure. Donc, indépendamment du nombre de calories, je mange même calories, mais je ne mange pas après 7 heures. Pas bon, ça fait agresser pendant la nuit. Ça, c'est une fausse frayance. C'est une fausse information, en fait, qui est véhiculée. Ça peut être de ne pas manger suffisamment régulièrement dans ta journée. C'est de la restriction alimentaire. Fait que de dire, par exemple, je vais manger un léger déjeuner pour pouvoir manger ce soir parce que là, je m'en vais manger au resto avec mes amis puis je vais boire puis tout ça. Fait que ça aussi, c'est de la restriction d'étaler différemment dans la journée les prises caloriques, de ne pas manger de collation pour économiser des calories, de manger moins de calories, puis de se couper certains types d'aliments. Ça, on a parlé avec Marlou en alimentation. Tu sais, Marlou, pas moi, mais l'autre Marlou. Puis, tu sais, de catégoriser les aliments en bon et en mauvais puis de se restreindre de certains aliments. Ça, c'est des types de restrictions différentes. C'est pour ça que je te dis, il y a bien du monde qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont en régime puis qu'ils se restreignent dans le fond. Donc, c'est important d'aller identifier dans le portrait clinique de la personne. C'est quoi les facteurs qui maintiennent? Ça, c'est des facteurs de maintien, des facteurs explicatifs de maintien. Mais moi, ça me fascine vraiment. Tu sais, j'ai eu bien de la misère à faire l'épisode sur l'alimentation intuitive. Il a fallu qu'on le recommence parce que j'étais vraiment prise dans mon carcan de la culture des régimes, tu sais, ma perception de mon éducation à l'ouette. Mais c'est fou comment là je t'écoute puis de devenir conscient de les restrictions qu'on s'impose puis je suis comme « Ouh, il y a des choses que tu dis que je suis comme « Je fais-tu ça? » Ah oui, je pense que je fais ça. » Mais que j'en étais pas consciente avant que tu le dises. Je savais que c'était pour me faire « Hum! » Mais je trouve ça le fun de devenir conscient de ça, tu sais, qu'on soit conscient de plus en plus de nos comportements, qu'on s'éveille, tu sais, de se rendre compte de ce qu'on se fait ou de ce qu'on s'impose. Moi, ça, je trouve que c'est un beau cheminement, tu sais. Bien, c'est le premier pas puis c'est le plus grand pas de prendre conscience. Une fois que tu as pris conscience, tu ne peux plus déprendre conscience. Tu as pris conscience. Il y a quelque chose de la chance pour revenir en arrière. Une fois que tu as conscience, tu as conscience. Donc, c'est le premier pas puis c'est tellement difficile. On ne se voit pas à jure. On ne se voit pas toujours. On ne se voit pas, on ne observe pas tout le temps. On est dans nos patterns. Tu sais, il y a une histoire, il y avait une dame qui mangeait tout le temps, tout le temps, une portion de dessert, mais quand même, tu sais, une grosse portion de dessert à chaque soir puis ça la rendait souffrante puis ça faisait des années. Elle avait d'autres compulsions alimentaires mais elle ne se rendait même pas compte de cette compulsion-là alimentaire qui arrivait à chaque jour parce que tu as le droit de manger du dessert chaque jour en passant. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pour elle, elle le faisait sur un automatisme, sur le pilote automatique. Ça fait que même quelque chose de concret, je me mets quelque chose dans la bouche, tu ne te rends même pas compte que tu fais ça dans ta vie. C'est pour ça que c'est important même si tu n'as pas de troubles du comportement alimentaire puis je dis tu, ce n'est pas toi nécessairement mais tu te rends compte qu'on a des conduites alimentaires dysfonctionnelles, ça devient ultra important de consulter puis de demander de l'aide que ça soit juste pour faire une évaluation pendant une rencontre pour regarder justement c'est quoi les facteurs de risque dans ton portrait actuel, c'est quoi qui maintient tes conduites alimentaires puis d'aider en tout cas la personne à prendre conscience de certaines habitudes, de certains comportements, de certaines pensées automatiques, de certaines émotions puis de certaines façons de répondre à ces émotions-là, ça peut être vraiment aidant pour ne pas glisser vers la trouble alimentaire avérée parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est pas tu passes pas j'ai pas de trouble je suis malade, c'est je passe par conduite alimentaire dysfonctionnelle hyperfagibulimique, pas tout le monde va glisser vers l'extrême non plus, mais comme sans avoir de diagnostic mettons là puis j'essaie juste de me situer dans le spectre là moi j'ai comme un comment ça s'appellerait ? des conduites alimentaires dysfonctionnelles ou des conductions alimentaires on sait pas ok ah c'est ça parce que ça n'est pas un trouble pour le moment ben je le sais pas ben je pense que je le savais toi tu sens que c'est pas source d'une souffrance marquée dans ta vie parce que ça c'est un critère à chaque fois que je me rends compte que mes jeans me font plus c'est une très grande souffrance ça faut qu'on se le dise j'ai une tendance à blâmer les binges de faire que j'ai pas rentré fait que ma souffrance elle va plus être une belle grosse crise de colère de si tu veux j'aime acheter d'autres jeans mais mais sinon non je vois pas d'autre chose c'est juste que là plus tu parles plus je fais des déclics fait que j'ai peur de faire un déclic que j'ai d'autres troubles et que je m'en rends pas compte je vais te dire je vais nommer quels sont les critères par exemple des troubles qui sont en lien avec qu'est-ce que tu me dis avec les compulsions alimentaires on va éliminer l'anorexie mentale parce que même s'il peut y avoir des compulsions alimentaires quand c'est un trouble on va dire des accès hyperphagiques ou des crises alimentaires là je vais laisser faire l'accès hyperphagique mais quand je dis compulsion alimentaire pour moi ça réfère plus à quand on n'a pas encore un trouble mais quand on a un trouble diagnostiqué là on va plus parler de crise alimentaire ou d'accès hyperphagique là c'est un synonyme mais je vais dire crise alimentaire on va moins se mêler fait que quand il y a des crises alimentaires là les critères c'est de manger une très grande quantité de nourriture en moins de deux heures généralement de façon compulsive c'est-à-dire avec une perte de contrôle vraiment marquée la personne a l'impression d'être sur le pilote automatique puis il n'y a rien à faire la personne elle va manger tout et n'importe quoi fait que si dans ton garde-robe tu es en train de déménager d'appartement puis il te reste juste du couscous avec des cannes de pâte de tomate bien une personne qui a un trouble des conditions alimentaires une hyperphagie boulimique ou une boulimie pourrait manger quelque chose avec ça pourrait faire une pâte de tomate avec du couscous puis manger une grande quantité de cette nourriture-là ça arrive donc c'est pas nécessairement des crises alimentaires où on va manger quelque chose de délicieux quand t'as un trouble ça peut aller jusqu'à te voir de choses qui sont que tu mangerais pas normalement tellement qu'il y a un besoin fort de te remplir tu sais c'est fascinant mais tu vois ça c'est quelque chose que je pense pas que j'avais poussé ma réflexion jusque-là mais j'ai comme beaucoup d'empathie pour quelqu'un qui vit ça ouais ça doit vraiment pas être évident moi aussi j'en ai beaucoup parce que c'est ça c'est ça la différence entre le trouble puis entre les produits alimentaires dysfonctionnels qui peuvent mener à beaucoup de souffrance quand même mais le trouble on peut comprendre pourquoi ça amène à beaucoup de souffrance puis beaucoup de détresse puis beaucoup de de dysfonctionnement parce que imagine-toi quand t'as une crise alimentaire qui arrive tu peux juste plus te gérer va falloir que tu manges vraiment vraiment ça devient complètement une compulsion tu sais il y a des gens j'avais entendu une histoire une dame qui à un moment donné dans une crise alimentaire avait plus rien à manger elle a mangé des croquettes de chien c'est bourré de ces croquettes de chien là on passe plus dans on est comme à mi-chemin avec le pica qui est un trouble alimentaire dans lequel tu manges des choses qui sont non comestibles donc on chevauche une autre problématique je sais pas trop si elle avait ça dans son diagnostic mais c'est tellement c'est tellement fort ce besoin-là un médecin une femme médecin qui entre chacun de ses patients elle avait ses tiroirs remplis de nourriture pour pouvoir faire des petites crises alimentaires entre ses patients donc pour pouvoir se nourrir la crise alimentaire dans l'hyperphagie elle est souvent planifiée les gens vont se cacher dans leur auto pour aller manger tu sais chez vous tu es avec ta famille je vais aller faire une commission puis dans le fond tu t'en vas à l'épicerie puis pendant une heure tu bouffes tout seul dans ton auto plein de choses tu sais des bains des dumins je pense que j'ai une question là oui vas-y vas-y c'est bizarre parce que là là je commence à m'éveiller à tous les comportements puis tu fais ah oui j'ai déjà vu ça ah oui je connais Kérine qui fait ça ah oui tu sais là ça m'allume un peu là j'ai comme d'arrivée on dirait mais quand tu as parlé de la dame avec les croquettes de chien tu te rappelles-tu de l'émission My Strange Addiction c'était une forme de trouble alimentaire alors c'est juste il me semble j'ai pas de souvenir que dans ce show-là il parlait de tout ça est-ce qu'il nommait que c'était des troubles alimentaires je m'en souviens pas je sais pas s'il parlait du pica en tant que tel le trouble alimentaire j'ai vu ça quelques fois il y a du monde qui boit du vernis à ongles puis qui mange du sard des choses comme ça quand t'es enfant ça peut arriver là tu sais mais quand ça devient souvent tu sais ça peut être chez les plus jeunes c'est comme si dans le développement de l'enfant à un moment donné t'es plus censé te mettre du sard dans la bouche ou t'es plus nager t'es pas censé manger de l'intérieur d'oreiller tu sais c'est des comportements vraiment compulsifs qui est souvent associés à beaucoup d'anxiété mais oui c'est un trouble alimentaire puis tu peux t'imaginer à quel point ça peut être souffrant puis à quel point il y a des conséquences au niveau physiologique fait qu'on en fait un show de télé mais en fait c'est très très triste ouais ben on dirait que c'est plus l'air parce que dans la société qu'on est rendue aujourd'hui je trouve qu'on est de plus en plus conscient de plus en plus il y a du chemin à faire mais on est de plus en plus conscient de qu'est-ce que certaines paroles peuvent faire sur des gens des jugements de l'étiquette on est en train d'enlever les étiquettes on est en train de laisser les gens être ce qu'ils sont puis je trouve qu'on avance beaucoup là-dedans mais il n'y a pas si longtemps on a fait un show télé avec des troubles alimentaires puis je trouve tu sais on dirait que ça vient de me frapper à quel point ça manquait de compassion peut-être tu sais en tout cas du moins moi je l'ai regardée en étant j'en ai fait des jokes sur scène tu sais tu sais à telle personne parce qu'il y avait un épisode j'avais vu la fille elle mangeait des coins de murs avec ses dents elle rappelle je me rappelle d'avoir fait des jokes là-dessus mais je n'étais pas consciente que la personne elle devait être en méga grosse souffrance pour en arriver à ça ouais et on dirait je l'avais comme jugé de ah tu perds d'une idée tu sais donc ben nonoune elle ou tu sais tu comprends mais tu vois il y a comme une différence dans tu sais je fais juste une parenthèse mais tu sais dans la vie on apprend des choses puis l'important c'est pas tant ce qu'on tu sais quand on ne le sait pas on ne le sait pas on n'a pas toute l'information à partir du moment où on a l'information quand quelqu'un te répond ben là franchement on ne peut plus rien dire tu sais des fois je parle des commentaires sur le poids puis je dis ben on devrait comme pas trop faire de commentaires sur le poids des gens tu sais ben on ne peut plus rien dire moi je vais continuer ben là tu le savais pas mais là tu le sais que ça peut blesser des gens à partir de là ben c'est ça qui moi me dérange personnellement mais après ça ben on peut faire des blagues je pense sur bien des sujets oui 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 puis tu sais chaque personne va l'amener dans son angle aussi là tu sais là c'est juste parce que je le décortiquais hors contexte puis c'est juste que je me disais quand on ne connait pas ça ou qu'on ne comprend pas c'est sûr qu'on est souvent dans le jugement tu sais mais on ne peut pas avoir d'empathie pour quelque chose qu'on ne comprend pas tu sais qu'un conjoint un ami puis il y a un conflit des parents puis il y a un conflit le conflit là la communication interpersonnelle si dans ta vie tu intègres l'idée de nommer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi comme émotion là tu viens vraiment de faire un gros pas puis ça change tellement les conflits puis les relations interpersonnelles quand tu te mets à nommer tu sais vous pouvez essayer à la maison puis toi de te rappeler d'une fois où tu te chicanais avec quelqu'un ou tu étais en conflit ou pas d'accord puis là il y avait quelque chose qui venait te blesser puis t'es en confrontation contre l'autre puis non mais là quand tu m'as dit ça puis là quand tu m'as dit ça puis là imagine-toi l'autre personne qui te dit c'est parce qu'en fait j'ai vraiment de la peine en ce moment ma vie est tellement dure puis j'ai tellement eu de la difficulté à me gérer quand je t'ai dit cette mettons quand je t'ai fait cette commentaire-là je suis vraiment désolée moi je pensais à telle chose puis quand on commence à s'expliquer puis à nommer ce qu'on a à l'intérieur de nous ça crée de l'empathie tu peux pas continuer à en vouloir à la personne et t'es en train de te dire bien là j'ai une souffrance puis je pense que c'est ça qui explique mon comportement déjà là je suis en train de me brancher à toi de me connecter à toi puis là on va pouvoir avoir une vraie discussion sur les vraies affaires tu sais mais là tu vois c'est intéressant que t'amènes ça parce que quand quelqu'un va te parler de sa souffrance ça peut permettre plus d'empathie mais si la majorité des gens on n'aime pas trop ça reconnaître ce qu'on ressent puis aller dans notre souffrance on a de la misère à le faire pour soi on doit avoir de la misère à le faire pour les autres bien clairement pour pouvoir nommer quelque chose pour que tu sois capable déjà d'identifier à l'intérieur de toi oui c'est un apprentissage des habiletés sociaux relationnelles socio-émotionnelles ça c'est certain mais il y a plein de stratégies pour être capable de pratiquer ça c'est un skill c'est un skill tu pratiques ça relationnelle et émotionnelle et aussi fait que dans le fond c'est fou le range entre un comportement alimentaire puis le trouble oui puis dans tous les cas même dans le mien qui n'est peut-être pas un trouble moi je me reconnais pas dans le trouble pour l'instant mais je comprends que c'est un comportement qui pour moi n'est pas l'idéal mais tu sais c'est ça fait que ça serait comment tu appelles ça une conduite comment ben moi tout ce qu'il y a entre j'ai pas de trouble puis j'ai un trouble alimentaire moi je nomme ça des conduites alimentaires dysfonctionnelles ah oui c'est vrai ok moi en ce moment j'ai j'ai une conduite alimentaire dysfonctionnelle qui n'est pas un trouble pour le moment ça veut pas dire que ça va devenir mais ça pourrait mais à mon stade à moi si je commence par l'observation et où je pourrais aller consulter pour savoir si tu aurais un diagnostic ou comment est-ce que le psychologue ou le psychiatre ou l'infirmier spécialisé pourrait te placer sur le tu sais où est-ce qu'il pourrait te placer sur le continuum ok c'est ça puis en sachant où je suis rendue dans le continuum c'est là que je veux savoir quels outils sont utiles pour moi ben en fait tu sais les outils restent quand même les mêmes d'une intensité du dysfonctionnement des problématiques c'est juste que des fois tu sais plus tu prends en charge tôt sur ton évolution sur le continuum puis je répète que ça veut pas dire que tu vas continuer d'évoluer vers un trouble si t'as des conditions alimentaires dysfonctionnelles mais t'es à risque plus que quelqu'un qui en a pas tu sais de problématiques alimentaires fait que plus tu prends tôt sur le continuum en charge ces conduites-là ben plus que t'as de chances de t'en sortir tu sais résiliente rapidement aussi puis plus que t'as de chances de t'établir de ces conduites-là fait que ça c'est certain puis ben les stratégies pour y arriver ben ça va être au plan souvent là les traitements qui vont fonctionner bien c'est ceux qui intègrent des principes de l'approche cognitivo-comportementale c'est-à-dire travailler sur certains comportements certaines pensées dysfonctionnelles puis sur les émotions et sur les comportements de restriction fait que mettons je te résume trois espèces de piliers il y en a plein d'autres il faut travailler l'acceptation corporelle toutes sortes d'affaires mais mettons déjà il faut travailler sur la gestion émotionnelle comment moi j'accueille mes émotions quand j'ai des émotions intenses comment je les observe comment est-ce que je les gère est-ce que je suis capable d'identifier c'est quoi le besoin derrière mon émotion sinon ben excuse-moi sinon ben on va proposer des outils pour réussir à identifier l'émotion à trouver quel est le besoin qui va être oui c'est ça ben tu vois c'est à ma prochaine question parce que je me disais à ce moment-là oui il y a plein de choses à faire l'observation et plein d'autres choses que je ne connais pas mais si on va directement dans le besoin on a aussi des chances de remonter si on comble le besoin derrière mettons que j'ai un rush de bird of peanut parce que je ne sais pas où je m'ennuie ben si mon besoin c'est de me désennuyer en faisant une activité en allant voir un film en sortant avoir des amis tu sais whatever si j'identifie quel est mon besoin et que je le comble est-ce que je vais automatiquement c'est peut-être trop gros de dire ça mais est-ce que je vais automatiquement bypasser le trouble ben pas le trouble ma question oui ben oui effectivement c'est pas automatique qu'on fait quelque chose c'est en l'intégrant dans notre vie moi je parle tout le temps des plus petits pas possibles donc c'est en l'intégrant des petits pas puis c'est des plus petits pas possibles mais concrets dans la vie il faut faire des gestes concrets c'est comme un ying et un yang tu sais si le blanc noir tu lui donnes tu focus pas dessus c'est les symptômes les compulsions mais que tu donnes toute la place à la partie blanche du ying je sais pas si le blanc c'est le ying puis le noir c'est le yang mais en tout cas mettons que le blanc c'est le ying si tu donnes plus de place au blanc dans le cercle inévitablement la grosseur du cercle change pas donc tu grossis du blanc le noir de presser par effet inversé tu comprends ? je comprends moi mon approche c'est beaucoup ça ce que mon approche c'est à dire que ce en quoi je crois beaucoup c'est de favoriser les facteurs de protection de faire des petits pas en direction de ce qui est important pour toi malgré ton émotion quand par exemple tu es sur le bord de faire une confession alimentaire le fait de t'auto-observer puis de dire oh là je vis c'est quoi mon émotion ok je me m'asseoir deux secondes c'est quoi mon émotion c'est où mon émotion c'est quoi le mot pour définir pour nommer mon émotion de la peur de la déception de l'anxiété du stress de la culpabilité de la honte name it donc c'est quoi mon émotion l'observer je suis capable qu'il redescende juste faire ça puis tu sais des fois c'est juste 2-3 minutes des fois ça prend 10 minutes mais juste l'observer ça va redescendre déjà si tu attends ça bien probablement que tu vas avoir moins le goût de faire ta composition alimentaire en fait c'est un facteur de protection peut-être tu vas la faire pareil mais au moins tu es en train de te pratiquer à faire stop puis à un moment donné tu vas tellement être bonne à faire stop que tu vas décaler le temps entre j'ai eu une émotion intense puis la crise puis à un moment donné bien à force de le faire c'est comme si tu es capable de plus en plus d'espacer c'est comme quand tu essaies d'arrêter de fumer un peu tu essaies d'arrêter de fumer bien en chaque tu as tout le temps un genre de je ne sais pas si tu as déjà fumé dans ta vie mais tu as une espèce de pic ou je ne sais pas si tu fumes encore mais tu as une espèce de pic où j'ai goûté de cigarette oh mon dieu seigneur puis là tu manges de la gomme puis là tu te mets le patch puis là tu en tout cas tu fais toutes sortes d'affaires pour ne plus penser à fumer une cigarette puis ça redescend même affaire avec les émotions ça va redescendre tu l'observes ça va redescendre il ne faut pas agir sur le coup de j'ai goûté de fumer de cigarette je fais une cigarette pour attendre tu as beaucoup plus de chance que si ton émotion tu l'observes tu la laisses passer tu te donnes cette chance-là ça c'est se donner du soin à nous c'est ça même s'il y a une compulsion qui arrive après c'est pas grave je vais au moins mettre en pratique l'observation de moi-même puis puis voilà puis une autre stratégie c'est de pendant là tu regardes ton émotion puis là après ok de quoi j'ai besoin parce que là en écoutant ton émotion en l'identifiant de quoi j'ai besoin je suis en colère ok je suis en colère qu'est-ce que ça dit la colère normalement la colère c'est qu'on peut-être on se sent envahi de quelque chose on est peut-être en train de perdre on a la sensation qu'on perd le contrôle sur notre propre vie des fois on a l'impression que quelqu'un d'autre est en train de nous gérer quand on vit de la colère puis d'accord avec un événement peut-être que quelque chose nous dégoûte dans la société qu'on a vu ou nouvelle on vit de la colère ah oui c'est ça c'est qu'on peut ça peut tu sais l'émotion peut être allumée par n'importe quoi c'est ça la switch à homme fait que là c'est de la colère je m'observe ok c'est de la colère j'observe qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi j'ai une boule dans le ventre ça me remonte ça je pense que c'est de la colère qu'est-ce que ça dit la colère dans la vie en général envahissement quelqu'un d'autre qui veut comme prendre toute la possession de moi la colère c'est une émotion de répulsion c'est comme c'est pour me défendre allez-vous-en passez-vous de ma bulle tu sais souvent fait que quand on est en colère après quelqu'un des fois c'est parce qu'on a l'impression que la personne n'entend pas nos besoins entre dans la bulle ne voit pas nos limites qu'on est en train de mettre même si on s'affirme ça c'est une des situations qui peut faire vivre de la colère mon besoin c'est peut-être m'affirmer peut-être que m'affirmer ce n'est pas le besoin immédiat peut-être que ce sera de m'en aller de cette relation-là peut-être que ce sera d'échanger avec la personne peut-être que ce sera de faire une activité pour me faire du bien on ne le sait pas si c'est à toi de le découvrir à l'intérieur de toi mais ça c'est après avoir identifié l'émotion fait qu'une fois que tu as besoin d'identifier bien là tu ne peux pas par exemple t'affirmer pendant que tu es encore en colère ça va te prendre peut-être quelque chose pour répondre à ton besoin de gérer cette colère-là live fait que peut-être que ce sera d'aller prendre une marche puis là c'est là que ça devient intéressant de dire je vais faire des petits pas concrets c'est important pour moi mais malgré ma souffrance malgré ma colère fait que tu sais souvent on va figer puis là on va rester chez nous en boule puis là on se dit il ne faut pas que je fasse de crise alimentaire puis là mon dieu je ne bouge pas pour être sûre qu'il n'y a rien qui bouge autour de moi que le stimuli ne s'apparaissent pas puis là on devient comme figé on ne fait plus rien puis on attend que la souffrance passe mais non si ton besoin c'est d'aller marcher bien let's go fais-le le petit pas jusque dehors quand tu seras dehors ça va être correct fais-le pour aller prendre l'air puis auto-observer autour de toi des choses pour te reconnecter à toi ça c'est un petit pas concret ça c'est un petit geste concret pour aller vers nos valeurs vas-y la montée de ta montagne même si t'es en maudit à l'intérieur de toi décale ton affirmation de toi ça c'est un principe qui aide beaucoup à arrêter de s'auto-détruire à recevoir un texto ou un SMS qui nous met en colère le meilleur truc que je peux vous donner c'est quand on reçoit ce type de message-là peu importe si c'est un message méchant mais nous on l'interprète de façon pas fine ça nous met en colère prends la nuit pour répondre tout le temps c'est la meilleure de l'an même après je suis sûr que t'auras pu le même ressenti puis t'auras plus envie d'écrire la même chose ça risque d'être beaucoup plus auto-constructif pour la relation puis beaucoup moins t'auto-détruire il y a des stratégies même pour gérer nos émotions puis moins tomber dans la compulsion ah oui mais je comprends tout à fait c'est fascinant dis donc là je veux dire on pourrait parler vraiment longtemps parce que c'est vraiment intéressant toutes les couches tous les degrés c'est à plusieurs niveaux aussi qu'est-ce qui va allumer les émotions puis les réactions on a parlé de la compulsion aujourd'hui parce que moi ça me parle beaucoup mais il y a plein d'autres façons que les gens peuvent réagir par rapport à l'alimentation mais puisque là le temps file c'est juste ça me fascinait un peu toi t'es une chercheuse je pense j'aurais dû te la demander en commençant mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ben moi dans le fond j'essaie de travailler sur trois pans différents que j'adore donc je fais de l'enseignement dans un collège donc dans un collège privé sur un cégep finalement en Mauricie fait que j'enseigne des cours de psychologie puis ben je fais de la recherche sur les troubles des conduites alimentaires aussi on travaille on a travaillé récemment avec des collègues sur en réalité virtuelle pour faire de l'évaluation en fait de l'image corporelle vidue ouais puis on se rend compte c'est bien intéressant je sais que le temps file je veux un petit résumé dans le fond c'est ce qu'on se rend compte c'est que en réalité virtuelle on mesure à la troisième personne puis à la première personne à la troisième personne c'est un continuum en réalité virtuelle devant toi de sept ou neuf silhouettes dépendamment du protocole qui sont là en 3D devant toi puis là tu vas identifier celle à laquelle tu voudrais ressembler puis celle à laquelle tu penses que tu ressembles tu fais la silhouette à laquelle tu voudrais ressembler moins l'autre ça te donne l'insatisfaction corporelle fait que si tu veux ressembler à la silhouette 4 mettons un corps ben c'est notre moyenne là tu sais des corps puis tu ressembles à la 2 tu fais une insatisfaction de 2 puis une insatisfaction pour vouloir être plus mince fait qu'on peut regarder ça puis on peut regarder aussi la distorsion corporelle donc la différence entre ce à quoi tu crois ressembler puis ton vrai corps réel dans la vie ça on le fait on évalue ça quand les silhouettes sont devant la personne mais on l'évalue aussi en mettant la personne à l'intérieur du corps en fait qu'à ce moment-là on met les oculus on met les grosses lunettes à enlever la personne se penche par en bas là et dans un nouveau corps et c'est drôle parce que des fois les hommes qui ont fait des mots ben là les hommes ils vont dire ben là je vais essayer un corps de femme c'est vraiment à ce niveau-là c'est vraiment ils essaient des corps puis on fait la même évaluation mais on s'est aperçu dans l'article qu'on a écrit qui est chapeauté par la professeure Johanna Montui-Blanc au sein du laboratoire le Ricard on s'est aperçu que notre perception de notre image corporelle elle est différente qu'on évalue à la troisième personne versus à l'intérieur des corps ça ça met en évidence le fait qu'il y a un aspect sensoriel associé aux troubles alimentaires fait que le problème c'est pas tant comment je me perçois sur une photo par exemple mais c'est vraiment il y a vraiment une problématique au niveau de la sensation à l'intérieur de son corps c'est pour ça qu'un matin on peut réveiller se sentir mince puis le soir avoir l'impression d'avoir pris 20 livres se sentir plus grosse par exemple c'est une question de perception sensorielle de notre corps dans l'espace donc ça fait appel à la proprioception l'interoception la proprioception c'est le fait que je ne me mets pas la tasse dans le front je le sais où est mon corps dans l'espace mais je sens aussi les limites de mon corps dans l'espace ça fait appel à la sensation si je me sens plus grosse j'ai l'impression que je prends plus d'espace dans l'espace il y a des études comme ça qui sont sorties il y a deux derniers articles si les gens sont intéressés première auteure Johanna Montuivlan facile à trouver sur Google ça fait qu'on travaille là-dedans puis le troisième le troisième temps de ce que je fais je fais un peu d'intervention au niveau en fait je dirais de l'éducation à la santé auprès de la population générale ça fait que j'aime ça me rapprocher de la communauté pour pouvoir leur enseigner finalement exactement ce que je fais avec toi en ce moment aujourd'hui ouais ouais ah mais c'est capoté ouais c'est pas de la thérapie c'est pas de la psychothérapie tu sais c'est vraiment une éducation mais c'est la première chose de pouvoir constater prendre conscience de nos comportements finalement mais ça amène vers la conscience oui oui c'est ça ah ben wow Marie-Lou wow j'ai tellement appris je veux tellement mieux m'observer c'est vraiment intéressant j'ai vraiment aimé ça fait que ça n'a pas été trop confrontant ou ça l'a aimé ok non j'avais l'impression même d'avoir un pas de recul puis de m'observer en douceur ah oui merci tu m'as comme bien amenée au début j'étais comme mais Lala va te se rendre compte j'ai un problème parce que tu sais moi je fais quand même ça sur internet là tu sais puis je fais pas tant de montants je chauffe quand ça ça dans la porte puis Kenzo et Capop mais bref je suis contente ça s'est fait en douceur je comprends j'ai hâte de m'observer puis j'ai hâte de devenir de plus en plus consciente de comment je me sens puis qu'est-ce que j'essaie de couper pour voir si je peux pas négocier avec ouais ouais je suis bien contente tu m'aies montré ça je le savais que j'avais ça mais puis le plus tu sais je le sais que dans la vie quand t'as une émotion faut que t'en prennes soin tu sais c'est juste on dirait pour moi l'alimentation c'est une section les émotions c'est une autre section moi là je suis contente on vient comme de les mettre ensemble elles sont vraiment ensemble puis c'est aussi tous les principes sur l'émotion l'accepter l'accueillir c'est la même chose on en a pas parlé mais je veux juste vous dire que c'est la même chose pour les pensées qui sont douloureuses puis pour les sensations parce que dans les troubles alimentaires ou dans les conditions alimentaires dysfonctionnelles souvent si on a trop mangé qu'on mange un peu de beurre d'épinote ça se peut qu'on ait une sensation désagréable à l'intérieur de notre estomac qu'on se sente qu'il ne s'y part pas bien aussi parfois puis qu'on ait des pensées aussi qui sont douloureuses t'es pas bonne t'es nulle t'as pas été capable mais ces trois affaires-là émotions sensations pensées c'est la même stratégie on les observe passer les pensées on peut les observer comme une pancarte sur l'autoroute qui essaie de te vendre des meubles tu parles tu vois en autour la pancarte tu l'observes passer tu te dis pas oh mon dieu faut que je m'achète des meubles du suite toi je sors de l'autoroute risque d'être déçu dépenser tout mon argent finalement c'était pas de tout ce que j'avais besoin ça ne fit pas avec mon appartement même affaire à la place ah les meubles ok je l'observe ah ah intéressant curiosité observer la curiosité il va y penser il va me faire stop il va me mettre à penser ah j'ai-tu besoin de meubles ça fitterais-tu tout ce que je les achète à ce magasin-là ça c'est le stop j'adore l'image j'adore vraiment ah c'est parfait c'est plein on a plein de bons trucs pour développer une observation tu es bienveillante oui c'est ça ah mais merci Marie-Lou c'est un plaisir merci beaucoup écoute si tu as-tu une page Facebook est-ce que je partage des choses avec les gens est-ce que tu as-tu une communauté as-tu quelque chose qu'on Instagram ou tu comptes suivre ou tu veux pas qu'on te suivre ben oui ben oui là dans le compte j'ai créé j'ai mis en place certaines pages j'ai ma page Facebook qui est Marie-Lou PhD spécialiste trouve alimentaire c'est ma page perso mais tu sais c'est pas celle l'autre est plus intéressante parce que je pose des petites des petites astuces il y a mon Instagram oui c'est mon nom avec c'est mon nom j'ai une page TikTok il y a beaucoup beaucoup de de vidéos que je poste régulièrement ça c'est intéressant puis je fais beaucoup de lives donc si les gens veulent c'est des lives dans lesquels je réponds aux questions fait que le sujet c'est toujours des questions mais c'est intéressant les lives souvent puis pas nécessairement juste à cause de moi mais à cause qu'il y a des bonnes questions qui sont posées puis il y a aussi mon nouveau site web marie-louelle.com sur lesquels les gens peuvent trouver les services que j'offre voilà ben écoute je vais tout mettre ça dans le post pour les gens encore une fois un gros 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 merci oui non merci vraiment j'ai appris vraiment si t'as aimé les visites n'hésite pas à mettre un pouce s'il te plaît laisse des commentaires on aime ça ça permet de monter dans l'algorithme avec YouTube c'est un projet qui est gratuit j'aimerais ça que ça reste gratuit merci d'avoir été là et à très bientôt merci Marie-Lou bye c'est parti Sous-titrage ST' 501